Pour rester dans cette tonalité de la langue, non seulement il y a les langues que l'on comprend et les langues qu'on parle, qui ne sont pas la même chose, mais en plus, il y a des langues qu'on peut lire, mais qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut même pas prononcer, et qu'on ne comprend pas à l'oral. Donc ça aussi, c'est un point intéressant. En fin de compte, l'écrit correspond à une capacité de compréhension supérieure à l'oral, parce qu'à l'oral, il y a des diversités de prononciation, etc., qui font que, finalement, il y a des barrages et des barrières. En revanche, à l'écrit, les gens n'ont pas pris l'habitude de lire des textes en disant « je ne parle pas cette langue, mais je peux la lire », ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Il faut se mettre à cette idée-là. La langue française, par exemple, est une langue qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas comprendre, oralement, mais qui est extrêmement accessible, parce que son lexique est extrêmement répandu, sous des formes diverses. Et ça, ça change tout. Donc voyez-vous, il y a un certain nombre de nouvelles représentations des choses. Comprendre une langue, ce n'est pas la parler. Et lire un texte dans une langue, ce n'est pas forcément le parler non plus, ou le comprendre non plus à l'oral. Ce sont des choses complètement différentes. Il faut déblayer tout ça, il faut débloquer ce genre de clivage, en disant « ah oui, mais moi, comme ces fameux gens qui arrivent à Paris, qui viennent des Etats-Unis, en disant « je ne parle pas un mot de français », alors que dans leur langue courante, ils comprennent des milliers de mots français. Il faut arrêter ce gag. Ça demayent de Devonaire la technologie, c'est vraiment très intéressant. C'est parti.